Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, l'unboxing de la Cube. Oui, moi aussi, j'ai reçu cette box livresque, je ne l'ai pas encore ouverte, et donc du coup, j'avais envie de vous la présenter et qu'on l'ouvre ensemble. Alors, pour vous en parler brièvement, ce sont trois personnes qui s'occupent de gérer les demandes. Vous pouvez vous abonner sur une année, mais arrêter quand vous le souhaitez en retournant sur le site. Vous avez créé un compte, il y a pas mal de renseignements sur vos lectures, puisque c'est un libraire indépendant qui va choisir le livre pour vous. Soit vous êtes free, freestyle dans ce que vous voulez, soit comme moi, vous savez que vous avez une pâle assez importante et vous n'avez pas envie d'un doublon. Donc, vous pouvez affiner vos envies et demander est-ce qu'on vous envoie un mail pour vous dire quel livre a été choisi. Donc moi, en fait, j'ai demandé à recevoir un livre sur la première guerre mondiale, un roman, dans lequel on parlerait du rôle des femmes. Et le livre qui m'a été proposé, j'en suis très contente, parce que je ne le connaissais pas du tout. Donc, franchement, chapeau, chapeau au libraire, il a bien ciblé ma demande. Allez, on arrête le blabla et on ouvre, parce que moi, j'ai envie de savoir aussi ce qu'il y a dedans. Alors, vous voyez, franchement, elle n'est pas du tout épaisse, elle rentre super bien dans la boîte aux lettres. Bon, elle était un tout petit peu gondolée ici, j'espère qu'il n'y a pas de dégâts à l'intérieur. Alors, très rapidement, par contre, elle s'ouvre super bien. Donc, le livre, je le mets là. Et donc, on a tout ça de goodies. Hop, 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 hop. Ah, mais il y en a pas mal au fond. Oui. Oui. Ah, il y en a un qui a perdu son petit. Alors. Donc, dans les goodies, alors, quelque chose qui, moi, me sert toujours, parce que je cours toujours après, j'ai reçu un stylo. Donc, vous voyez qu'il est dans un écran comme ça. Hop là. Hop. Et, je ne sais pas si vous verrez mieux de plus près, non. Alors, c'est le stylo des lecteurs et c'est par la cube directement. Donc, je vous le montre un peu plus. Alors, comment il s'ouvre ? Vous voyez, c'est un stylo bille, en fait. Donc, ça, super. Franchement, j'adore. Alors, on a toujours besoin d'un stylo sur soi. Allez, je lance le slogan. Ensuite. Donc, j'ai du thé qui s'appelle du thé surprenant. Alors, c'est un thé fruité à la papaye, au melon, à la pomme, à l'ananas et à la mangue. Et, avec des fleurs d'hibiscus. Eh bien, écoutez, ça promet, ça. Ah oui. Alors là, pour l'été, c'est super. Je ne sais pas si on peut le faire en thé glacé. Mais, je vais essayer et je vous dirai si c'est bon. Alors, une carte sur laquelle il est marqué surprise. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Voilà, ça vient de la cube aussi. Elle n'est pas du tout écrite. Donc, on peut la joindre à, je ne sais pas, un envoi qu'on fait à quelqu'un. Donc, j'aime bien. Après, donc, on a la préface. Alors, du coup, oui, c'est tout ce que va contenir la cube. Et puis, voilà, l'édito, des focus. Donc, c'est un peu un petit éditorial, on va dire. Avec aussi, voilà, une possibilité d'achat qu'on peut faire en plus de la box. Alors, après, qu'est-ce que c'est ? O1. O1, super. OK. Je suis désolée, je n'ai pas compris ce que c'était. Si vous avez compris, vous pouvez me le dire. Je ne sais pas. Alors, les personnes intelligentes, donc, pas comme moi, si vous comprenez à quoi ça sert, eh bien, dites-le moi. Parce que, moi, je suis paumée, là. Donc, après, on a un marque-page. Du coup, qui va avec l'objet précédent. OK. Et on a une... La définition de inattendue. Je pense que c'est le thème de la surprise, en fait. C'est pour ça que je ne comprends pas ce que c'est. OK. Et il y a des défis. Il y a des défis. Page 10, page 38, page 73, page 100. Voilà. Et on peut, sur le hashtag Défi Cube, le partager sur Facebook. Écoutez, si je le fais, je vous mettrai ça sur Facebook. Ce sera plus simple. Et donc, ce qu'on attend quand même le plus. Donc, c'est... Alors, ce n'est pas le livre que j'ai demandé. C'est Les Inattendus. La lecture est une amitié. Donc, c'est des textes insolites, inconnus ou introuvables, d'auteurs ayant marqué la littérature à travers le monde. Pellemel, Erasme, Zweig, Colette, Twain, Kafka, Flaubert, Tolstoy, Jarry. Bon, du coup, on est dans des... Visiblement, des textes classiques qu'on n'a pas forcément pu lire. Là, je vois Marcel Proust. C'est toujours très court, Proust. Donc, je vois Marcel Proust, Tristan Bernard, Jean-Henri Fabre. OK. Bon, ben, je me plongerai dessus. Et ça s'appelle les éditions inédites pour Cube, le Castor... Un... Astral. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette collection. En tout cas, je remercie la Cube, parce que je vais pouvoir découvrir. Voilà. Et enfin, donc, le roman, c'est Toutes ces vies qu'on abandonne, de Virginie Olanier. Alors là, on est à la fin de la Première Guerre mondiale, donc en 1918. L'armistice a été signé et du coup, il y a encore, bien sûr, des hommes blessés qui sont... Pardon. Qui sont ramenés dans des hommes, qui sont ramenés dans des, je pense, ce qu'on appelait des hôpitaux de fortune, un peu, hein, à l'époque. Et donc, il y a un homme au visage qui est... Enfin, qui n'a pas... Cet homme n'a pas de nom. Et du coup, il y a Claire qui va le prendre en charge. Et je pense qu'on va peut-être toucher un petit peu du doigt les... Vous savez, les syndromes post-traumatiques. Ouais. Je pense que c'est ça, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, moi, le résumé m'a beaucoup tentée. C'est paru chez Point, dans les grands romans. Voilà. Bah, écoutez... Peut-être pour bientôt. Hein. Pourquoi pas. Voilà. Donc, si je dois faire un résumé, moi, je suis... Je suis très contente parce qu'il y avait quand même deux livres. Il y a un bon petit thé, un joli stylo. Pour le prix est à peu près de 15 euros, si je ne dis pas de bêtises, avec les frais de port. Donc, voilà. Moi, c'est une box que je vous... Que je vous... Vraiment, je vous conseille. Et cette vidéo s'achève ici. Je vous souhaite de... Belle lecture. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais de gros bisous. Pensez au petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada